Je suis Pierre Fieuzal, je suis médecin au CHU. Mon investissement au Zon 2020, il est essentiellement dans deux commissions, la commission égalité femmes-hommes et la commission de solidarité et santé, du fait de ma spécialité en tant que médecin. On a un problème de mobilité du fait de bouchons régulièrement aux heures de pointe autour du campus, à la Porte de Paris, aux entrées de ville en particulier, le vendredi également, au niveau de l'avenue de la Libération, etc. Et on s'est vraiment posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas une amélioration du réseau Vitalis, en particulier, et qu'en plus, il y a énormément de communes du Grand Poitiers qui sont complètement laissées pour compte, à mon sens, dans ce réseau, qui a été certes un peu étendu, mais de façon nettement insuffisante. Et les gens se plaignent d'avoir une insuffisance de parc au bus en périphérie, et que donc ils continuent à prendre leur voiture pour venir en ville, ce qui pose en plus un problème écologique important. OZON propose la gratuité des transports en commun du réseau Vitalis, avec une augmentation de fréquence, afin de vraiment rendre attractif cet usage des transports en commun qu'il faut promouvoir aujourd'hui avec les problématiques environnementales qu'on a, d'augmenter également le périmètre d'action de ce réseau, afin qu'il n'y ait pas de laissé pour compte que les communes les plus éloignées de Grand Poitiers participent véritablement aussi à ce progrès, comme ça a pu être fait notamment à Dunkerque en particulier, qui est un exemple tout à fait efficace, avec une amélioration de l'accès au centre-ville, etc. Alors sur le plan financier, en effet, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas quelque chose qui va être un gouffre financier, mais il faut savoir qu'il y a déjà une grande partie des dépenses liées au fonctionnement de ce réseau qui sont prises en charge par le système des transports lié avec les entreprises, et que par conséquent ne reste à la collectivité que 20 à 25% environ des frais, ce qui correspond finalement à 5, peut-être un peu plus de 5 millions d'euros à trouver, ce qui est relativement facile à faire, à la condition de faire des économies dans d'autres domaines, et ça, il y a dans le programme des tas de choses qui nous permettent de le faire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout du tout utopique, et qui améliorerait effectivement l'accessibilité et également la qualité de l'air à Poitiers.